Chers amis, frères et sœurs du diocèse de Strasbourg, de notre belle Alsace, cette année marque le cinquième anniversaire du texte qu'a publié le pape François Amoris Laetitia et qui s'adresse à toutes les familles, mais également aux prêtres religieux, religieuses, afin que nous puissions réfléchir sur la vocation et la vocation à la sainteté des familles. Je souhaite aujourd'hui vraiment vous encourager de tout cœur avec l'ensemble de l'équipe de la pastorale familiale du diocèse à vous réapproprier ce texte afin de pouvoir l'assimiler, discerner, en retenir des éléments qui vont pouvoir vous aider à avancer jusqu'à la date du 26 juin, date à laquelle nous pourrons nous retrouver et célébrer la journée mondiale des familles ici dans le diocèse et en union avec la célébration et les rassemblements qui se dérouleront à Rome. A toutes et à tous, je souhaite donc une très bonne lecture. Appropriez-vous ce texte à Amoris Laetitia et ensemble avançons dans la complémentarité de nos vocations que nos familles, églises domestiques, ne forment qu'une seule famille, la grande famille de cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et ensemble allons de l'avant avec courage et espérance de tout cœur. Merci. L'exhortation sur la joie de l'amour a été écrite par le pape en 2016. C'est un document qui est assez remarquable, composé de neuf chapitres, à peu près 250 pages. C'est surtout un document qui me semble être remarquable, comme je le disais, sur au moins deux points de vue. D'abord, du point de vue de l'itinéraire, ce n'est pas le fruit du pape tout seul dans son cabinet de travail, mais c'est le résultat d'une large consultation à la fois des évêques et du reste du peuple de Dieu, vous le savez. Autre élément remarquable, c'est le contenu. Ce n'est pas un texte qui serait là pour une sorte de remise à plat doctrinal, mais il vise à remettre l'Église en chantier. Il y a urgence à ce que les chrétiens se mobilisent pour oser accompagner toute famille où qu'elle en soit. Discerner, accompagner. Au fond, un document passionnant qui nous invite à finir d'enterrer la logique du permis défendu pour se situer au plus près de chacune des familles, dans une époque où les soutiens se font rares et où il est de plus en plus compliqué de mener une trajectoire de croissance à la fois humaine et chrétienne. Comme le disait le pape en conclusion de son introduction, je cite « J'espère que chacun, à travers la lecture, se sentira appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles, car elles ne sont pas un problème, elles sont d'abord une opportunité. » Je vous remercie. Bonjour et bienvenue à cette lecture suivie d'Amoris Laetitia. Vous êtes en famille, vous accompagnez des familles, vous voulez prendre soin des familles. Amoris Laetitia est un texte qui est pour vous. Nous vous proposons de le lire ensemble. Alors, tous les quinze jours, un petit texte pour introduire à la lecture d'un chapitre. Et puis, vous aurez l'occasion de vous retrouver par petits groupes de trois, en présentiel ou en visio, pour commenter, expliquer, rechercher ce que vous avez compris, ce qui vous interpelle dans ce chapitre. Vous ferez remonter vos questions au service de la pastorale des familles, pour que nous puissions, avec vous, construire la journée finale du 26 mars, avec Bertrand Dumas, à partir de vos interpellations, de vos questions, de vos commentaires. Pour vous inscrire, suivez le lien en dessous de la vidéo, il est indiqué, ou bien envoyez un mail à pastoraldesfamilles, arrobas, diocèse-alsace.fr. Et si vous voulez plus d'informations sur cette année famille, amoris Laetitia, dans le diocèse, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre aux familles sur le site. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio